Au sommaire ce soir, santé, sécurité, confort, les secrets scientifiques de ces animaux qui nous aident à mieux vivre. C'est scientifiquement prouvé, un chat qui ronronne est un puissant anti-stress. De quoi est composé le ronronnement et comment agit-il sur notre cerveau ? Savez-vous que dans un futur proche, il sera possible de détecter le cancer du sein grâce à l'odorat surpuissant des chiens ? Nos spécialistes vous disent tout ! Sur les aérodromes, on utilise des rapaces spécialement dressés pour faire fuir les oiseaux qui pourraient entrer en collision avec les avions. En Afrique, des rats géants de la taille d'un chat sont capables de détecter les odeurs d'explosifs. Rapaces ou rats découvraient les incroyables facultés de ces animaux chargés de veiller sur notre sécurité. Et s'il devenait possible, avec la science, d'éclairer ou de chauffer nos maisons grâce à des animaux ? Vous allez voir comment, à partir de bousses de vaches, on peut produire un gaz combustible, le méthane. Et comment nous pourrions éclairer nos bâtiments grâce à des organismes microscopiques et bioluminescents venus du fond des océans ? Ces animaux qui ne manquent pas de ressources, c'est tout de suite dans E égale M6. Bonsoir ! On dit souvent que posséder un chat ou un chien nous fait du bien. Mais savez-vous que la science a pu prouver que le ronronnement du chat avait un réel effet anti-stress sur notre corps ? Comment est-ce possible ? Plus étonnant encore, vous allez découvrir que des chiens bien entraînés peuvent détecter chez l'homme des maladies avec une précision de l'ordre de 90% grâce à leur odorat extraordinaire. Verra-t-on un jour des chiens auxiliaires de santé dans les hôpitaux ? Reportage de Fanny Rodenas. En France, nous avons plus de 12 millions de chats et 7 millions de chiens. Et si nos fidèles compagnons nous comblent et nous amusent, ils sont aussi bons pour notre santé. Au ronronnement des chats, odorat des chiens, comment la science les exploite ? E égale M6 vous dit tout. Le chat est l'animal domestique préféré des Français. Une famille sur quatre en possède un. On l'apprécie pour son calme, ses câlins, mais aussi pour ses ronrons. Quand je rentre de l'école, plus mes ronronnent sur moi. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les chats ronronnent lorsqu'ils sont contents, mais aussi lorsqu'ils sont stressés. Ronronner les rassure. Mais comment produisent-ils ce drôle de son ? Réponse d'Antoine Bouvresse, vétérinaire. La production des ronronnements chez le chat, c'est lié en fait à des contractions des muscles au niveau du larynx, c'est-à-dire au fond de la gorge du chat. Et ces contractions vont provoquer des vibrations. Chose étonnante, ces vibrations auraient un impact sur notre organisme. On sait que le fait d'être en interaction, en faisant des câlins avec un chat qui ronronne, ça va avoir tendance à diminuer les états de stress. Mais qu'y a-t-il dans ce son qui nous fait du bien ? Nous avons demandé à Marc Taillarda, ingénieur du son, d'analyser un ronronnement. Alors on va écouter un ronronnement de chat. Analysons-le avec un spectrogramme. Les sons aigus, c'est-à-dire avec une fréquence élevée, se situent en haut de l'image. Les graves, autrement dit les basses fréquences, se trouvent en bas. Enfin, l'intensité du son est représentée par des couleurs, allant de l'oranger jusqu'au blanc pour les fréquences dominantes. Les fréquences les plus intenses se situent entre 25 et 50 Hertz. Donc c'est cette zone ici qui est la plus dense, presque blanche. Maintenant on va écouter un réveil. Les fréquences les plus fortes se situent entre 2000 et 20 000 Hertz. On est vraiment dans les fréquences aigues. Mais pourquoi préférons-nous les fréquences graves d'un ronronnement plutôt que les aigues d'un réveil ? Alors ce qui est important, la particularité d'un son grave, c'est que non seulement il est audible, mais en plus on le perçoit physiquement. C'est comme quand on va à un concert, toutes les basses fréquences, on les ressent dans le corps. Donc c'est aussi ce qui fait qu'un son grave est plutôt un son rond, chaud et enveloppant. En plus d'être capté par notre oreille, les sons graves ont donc la particularité de faire vibrer l'ensemble de notre corps. Ce qui se répercute sur notre système nerveux. Ces fréquences basses vont donner un signal au niveau du cerveau pour sécréter des neurotransmetteurs apaisants que sont la sérotonine, voire même de plaisir que sont le cytosine. Voilà comment le ronronnement agit sur notre cerveau. A partir de ce constat scientifique est apparue la ronronthérapie, une méthode de méditation pour lutter contre le stress du quotidien. Pour mesurer ses bienfaits sur notre corps, nous allons suivre une séance de ronronthérapie sous contrôle médical. Alice, 27 ans, et sa petite Lila ont rendez-vous chez notre médecin. Après 10 minutes passées en position allongée, on mesure le rythme cardiaque et la tension d'Alice. Allez, c'est parti. Alice, là, aujourd'hui, vous avez une tension qui est à 14,8 et demi et un pouls qui bat à 102. D'accord ? Voilà. Donc on va faire une mesure après le câlin du chat. Son pouls et sa tension sont dans la norme. Après 10 minutes de ronronthérapie, notre spécialiste les mesure à nouveau. Regardez, c'est étonnant. On a un excellent résultat. Vous avez une tension qui est à 10 au lieu de tout à l'heure presque 14. Le pouls était à 100, maintenant il est en dessous de 90. Alice est plus détendue. C'est normal, ce bien-être quasi immédiat a été scientifiquement prouvé. Et si vous aussi vous voulez vous essayer à la ronronthérapie, voici un conseil. La séance de ronronthérapie idéale, c'est le mettre avec son propre chat. Et attention, pour que cela fonctionne, il ne faut pas imposer à votre chat des câlins dont il n'a pas envie. Si les chats nous aident à nous relaxer, les chiens, eux, ont un atout en plus. Ce sont de précieux assistants pour l'homme. Ils sont guides d'aveugles, policiers ou sauveteurs en montagne. Désormais, nos fidèles toutous pourront même détecter nos maladies. Direction l'Institut Curie à Paris, où nous retrouvons Aurélie Tullot, biologiste. Depuis 6 mois, elle et son équipe ont lancé un projet de recherche incroyable et très prometteur. Utiliser l'odorat des chiens pour détecter le cancer du sein, qui est de plus en plus répandu chez les femmes. On s'est rendu compte que le cancer a une odeur. Des tumeurs ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse. Et c'est de par ces analyses que le constat a été fait qu'une tumeur avait des odeurs propres à elle-même. Dès leur apparition dans le sein, les tumeurs des malades génèrent des molécules infimes d'odeurs que nous, les humains, ne pouvons pas percevoir. Les chiens vont pouvoir détecter le cancer du sein en stade précoce, avec une quantité infime de composés volatiles et marquer « cancer ou pas cancer » sur les échantillons. Et c'est sur Thor et Nikios, deux bergers malinois, que tout repose. Ils sont actuellement soumis à un entraînement top secret. Voilà pourquoi vous ne les verrez pas. Mais à quoi les chiens doivent-ils leur extraordinaire odorat ? Ces grandes capacités olfactives, elles sont liées déjà à une surface des cornets nasaux qui est 10 à 100 fois supérieure à celle de l'humain et des récepteurs chimiques sur la muqueuse nasale qui sont 10 fois plus concentrés. Pour prélever ces molécules odorantes sur les patientes, les chercheurs ont imaginé une méthode très simple. Il suffit d'appliquer des lingettes sur le sein. Ces composés volatiles vont passer par la sueur, par l'odeur corporelle de chaque personne et les lingettes qui sont appliquées sur le sein sont capables d'absorber ces composés volatiles. Une fois imprégnées, les lingettes sont placées dans des bocaux fermés et envoyées à un laboratoire. Elles sont ensuite présentées à Thor et Nikios qui les flairent et détectent les échantillons suspects. Mais comment ont-ils été dressés à reconnaître l'odeur d'une tumeur ? Dès le plus jeune âge, on fait des associations positives. C'est-à-dire que si on veut qu'il cherche telle molécule, on va lui faire chercher et dès qu'il va la trouver, dès qu'il va avoir bon les premières fois au hasard, on va le récompenser. Aux Etats-Unis, des chiens entraînés comme Thor et Nikios ont détecté des maladies avec une précision de 98%. Et à l'Institut Curie, les résultats sont déjà prometteurs. L'objectif principal de cette étude, c'est de pouvoir détecter le cancer du sein de façon précoce, de façon simple et surtout de pouvoir l'exporter. Et ça, ça tient à coeur à l'équipe de pouvoir l'exporter dans les pays à faibles ressources. Le cancer du sein se soigne dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est détecté assez tôt. Cette étude, si elle est concluante, serait donc révolutionnaire pour les scientifiques. Des chats comme anti-stress, des chiens pour nous soigner, à force de vivre avec ces animaux de compagnie, nous avons appris à utiliser leurs incroyables facultés pour en faire de véritables médecins à quatre pattes. En dépit des progrès, des techniques dans tous les domaines, les animaux possèdent des capacités qu'aucune machine, aucun appareil n'arrive à égaler. Vous allez découvrir pourquoi, dans les aérodromes militaires, ce sont aujourd'hui encore des faucons et des buses qui protègent les avions d'une collision avec des oiseaux. Ou pourquoi, pour détecter des mines antipersonnelles, on fait appel à d'étranges animaux, les rags géants. Les animaux au service de notre sécurité, un reportage de Mario Morelli. Des rapaces pour effrayer les oiseaux aux abords des aérodromes et éviter les crashs. Des rats très spéciaux pour détecter des explosifs. A notre époque, cela semble incroyable et pourtant, ça marche. Pourquoi ces animaux sont-ils plus efficaces que nos techniques modernes ? C'est ce que vous allez découvrir. Nous sommes en région parisienne sur la base aérienne militaire de Villacoublet. C'est d'ici que décollent les avions des personnalités officielles de l'Etat français. En coulisses, les fauconniers, ou plutôt leurs équipiers, ne chôment pas. Faucons ou buses, ces rapaces ont pour mission de faire fuir les oiseaux gêneurs qui sont légions aux abords des pistes. Mac va faire connaissance avec l'un de ses redoutables gardiens. Bonjour Raphaël. Bonjour Max. Alors, c'est un rapace, mais lequel ? C'est un faucon pèlerin. L'oiseau est prêt pour un survol des pistes avant le décollage des avions. C'est quoi le but de lâcher un rapace au-dessus d'un aérodrome comme celui-ci ? Ça va être de faire notre effarouchement. On va faire fuir les oiseaux avec, en l'occurrence, un oiseau de haut vol, le faucon pèlerin. On veut faire fuir tous les oiseaux pour éviter qu'ils n'entrent en collision avec un avion. Exactement. Le fauconnier enlève le capuchon. C'est parti pour un vol d'effarouchement. Il a fait son tour. Il peut monter jusqu'à quelle altitude ? On va parler de 100 à 300, voire 500 mètres de haut. 500 mètres de haut ! Ce faucon pèlerin est un oiseau dit de haut vol. Il va donc monter très haut dans le ciel, planer, pour ensuite piquer sur la proie qu'il a repérée. Mais pourquoi est-il si important d'éviter toute collision entre un oiseau et un avion ? Réponse avec un des pilotes de la base. Si un pigeon venait malheureusement, ou un autre oiseau, venait malheureusement être ingéré par le moteur, eh bien là, il y a carrément un risque de crash avec de nombreux dégâts et des blessés. Regardez sur ces images impressionnantes. Ce sont bien des oiseaux qui sont entrés en collision avec ces avions au moment du décollage, à plusieurs centaines de kilomètres-heure. Si un oiseau de 5 kilos venait à rencontrer un avion à l'envol, il s'agirait de le comparer à une masse de 400 kilos qu'on lâcherait de 3 mètres. Et donc, selon la zone d'impact, cela crée des dégâts irréversibles. Voilà pourquoi il faut impérativement éloigner les pigeons, corneilles et griffes qui évoluent sur la base. Donc là, il n'a pas attrapé d'oiseaux, mais il a volé une dizaine de minutes. Est-ce que ça suffit à faire peur aux autres oiseaux ? Oui, tout à fait. La silhouette du rapace est inscrite dans les gènes des différents oiseaux qui sont présents sur la plateforme. Effectivement, par instinct de survie, les animaux ont le réflexe de fuir leurs prédateurs. Et les rapaces sont des chasseurs exceptionnels. Et quand il pique sur sa proie, il atteint quelle vitesse ? Quand il va faire son piqué qui va avoir atteint son hauteur, on peut même dépasser les 400 km heure. 400 km heure. 400 km heure. Incroyable, là ! C'est vraiment d'un aérodynamisme fou. Et oui, le faucon pèlerin est l'oiseau le plus rapide du monde avec une vitesse de pointe plus élevée que celle d'un TGV. Les fauconniers utilisent aussi un deuxième rapace, la buse de Harris. Sa spécificité est de chasser les oiseaux posés au sol. Nous avons placé une caméra miniature sur son dos. Bienvenue à bord de la buse. Il ne va pas faire un piqué en diagonale. Il va sortir directement du véhicule, linéairement, directement sur sa proie pour créer un effet de surprise. Regardez bien, tout va aller très vite. L'oiseau géneur a très peu de chances de s'en sortir, car le rapace est équipé d'outils de chasse très performants. Des griffes acérées, qu'on appelle les serres. Et comme tous les rapaces, ils possèdent un bec crochu et tranchant. Et leur dernier atout, c'est leur excellente vue. Comparons leur vision à celle de l'homme. Là-bas, notre voiture est à 500 mètres à peu près. Bon, alors moi, je vois le véhicule. Lui, qu'est-ce qu'il verrait ? À cette distance-là, il aura une visue sur l'éventuel petit rouge-gorge posé sur ce rétroviseur. C'est un peu comme si on arrivait à lire la plaque d'immatriculation, par exemple. C'est tout à fait ça. Son premier secret, ce sont ses grands yeux, qui, ramenés à l'échelle de l'homme, auraient la taille de pamplemousse. De plus, les cellules photoréceptives qui captent les images sont 5 fois plus nombreuses chez le rapace. Son acuité visuelle est donc 2 fois et demi supérieure à la nôtre. Avec tous ces atouts, on comprend mieux pourquoi ces oiseaux effaroucheurs sont d'une efficacité remarquable. Depuis qu'on a la fauconnerie au sein des aéroports, on a pu diminuer le risque de collision de 60 à 80%. Certes, il existe d'autres moyens d'effrayer les oiseaux, par exemple la pyrotechnie. Mais la fauconnerie est la méthode la plus efficace, car les animaux ne s'habituent jamais à leurs prédateurs naturels. Cependant, seuls les bases militaires ont recours aux rapaces, car ils immobilisent la piste, ce qui est incompatible avec le trafic aérien intense des aéroports civils. C'est fou de penser que, grâce à une technique qui vient du fond des âges, des avions ici peuvent décoller en toute sécurité. Oui, c'est sûr. D'autres animaux sont utilisés pour sauver des vies. Direction l'Afrique, où l'ONG Apopo, basée en Tanzanie, a eu l'idée d'utiliser des rats géants pour détecter des mines antipersonnelles, au Mozambique, en Angola ou au Zimbabwe. Dès qu'ils sentent l'odeur de TNT, l'odeur de mine, ils grattent 3 à 5 secondes. Ce cousin du rat, à la taille impressionnante, est un chrysétome des savannes. Avec sa longue queue, il peut atteindre 90 cm et peser 2,5 kg. Nos rats d'égout sont 2 fois plus petits et ne pèsent que 350 grammes. Malgré son poids, le rat des mineurs reste encore trop léger pour faire exploser les mines. Et il est bien plus efficace qu'une machine. Il ratisse 200 mètres carrés en 20 minutes, ce qui prendrait 5 jours à un homme équipé d'un détecteur de métaux. Ces rats sont des héros. Ils sauvent des vies humaines. Et c'est pour ça qu'on les considère comme nos amis. Mais pourquoi ces rongeurs ont-ils un odorat si exceptionnel ? Pour commencer, ils reniflent le sol de façon très particulière. Gilles Gozy, spécialiste de l'olfaction chez le rongeur et chez l'homme, nous en dit plus. Lorsqu'ils sont en activité de recherche, on voit augmenter la fréquence respiratoire. Ce qui a pour effet d'augmenter la probabilité de capture des molécules présentes dans l'environnement. Et on va atteindre, par exemple, jusqu'à une dizaine de cycles par seconde. Par comparaison, chez l'homme, on peut aller au maximum jusqu'à 3 ou 4 cycles. Les rongeurs capturent donc 3 à 4 fois plus rapidement les odeurs que nous. Et pour les analyser, ils ont dans leur museau un véritable laboratoire. Au fond de leur cavité nasale, résident des neurones sensorielles qui expriment des récepteurs. Et chez les rongeurs, on a plus d'un millier de récepteurs différents. Par comparaison, dans l'espèce humaine, on exprime à peu près entre 300 et 400 récepteurs différents au niveau de l'épithélium olfactif. Et si ces rats géants indiquent la présence de mines, chose qui n'est pas naturelle pour eux, c'est parce que les soigneurs les ont conditionnés à associer l'odeur d'explosif à une récompense. Un morceau de banane. C'est le principe du renforcement positif. Explication avec Sylvie Granon. Un renforcement positif, c'est tout ce qui va faire plaisir. Ça peut être dans ce cas-là, par exemple, de la nourriture. Donc là, l'animal va apprendre à avoir une action. Ici, il faut mettre son nez dans le trou où la lumière est apparue pour avoir ici de la nourriture. Ce qui est important, c'est aussi qu'elles comprennent, c'est que le renforcement et la réponse ne sont pas au même endroit. Les rongeurs sont-ils des animaux particulièrement doués ? Les rongeurs, ils ont une excellente capacité d'apprentissage. Toutes les raisons de penser qu'ils ont une certaine forme d'intelligence qui repose sur un cerveau qui est finalement très, très proche du nôtre. Des rats qui repèrent des explosifs disséminés dans les champs, des rapaces qui assurent la sécurité des avions au décollage. Deux preuves que les animaux restent parfois plus performants que les technologies modernes. D'autres animaux au service des hommes dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Et s'il devenait possible, avec la science, d'éclairer ou de chauffer nos maisons grâce à des animaux ? Vous allez voir comment, à partir de bousses de vaches, on peut produire un gaz combustible, le méthane. Et comment nous pourrions éclairer nos bâtiments grâce à des organismes microscopiques et bioluminescents venus du fond des océans ? Découvrez ces animaux qui ne manquent pas de ressources dans la suite de E égale M6. Un des grands défis de la science est d'exploiter toutes les sources d'énergie renouvelables. Le vent, le soleil, mais aussi le bois ou une partie de l'eau déchée. Eh bien, savez-vous que nos animaux représentent un gisement d'énergie extraordinaire ? Vous allez découvrir, par exemple, comment, avec ces bouses, un troupeau de vaches produit suffisamment d'énergie pour chauffer et éclairer en permanence tout un village. Ou que des bactéries luminescentes pourraient demain éclairer nos vitrines ou même nos rues. Toutes les explications des spécialistes dans ce reportage de Caroline Lemoyne et Louis Griez. Gaz, électricité, lumière 100% naturelle, savez-vous que des animaux peuvent produire de l'énergie ? Méthanisation, bioluminescence, comment ça marche ? Et s'agit-il réellement de solutions d'avenir ? Enquête. Dans la ferme des Seedlers, comme chez vous, il y a l'eau chaude, le chauffage et la lumière. Jusque-là, rien de surprenant. Sauf qu'ici, l'énergie ne provient ni des éoliennes, ni d'une centrale électrique, mais des vaches. Et tout se passe dans ces immenses cuves. On y reproduit exactement ce qui se passe dans l'estomac des bovins. C'est ce qu'on appelle la méthanisation. Pour tout comprendre, Léane, Kilian et Hugo sont allés rencontrer à la ferme Karine Seedler, ingénieur agronome. Est-ce que vous savez ce que c'est que la méthanisation ? C'est pour fabriquer de l'électricité avec le caca des vaches. Bonne réponse. Pour comprendre, regardons d'abord ce qui se passe dans l'estomac d'une vache. La matière arrive, elle est dégradée par plein de petites bactéries, qu'on appelle des bactéries méthanogènes, qui vont manger la nourriture. Ça va faire l'énergie pour la vache et en même temps, ça va faire le méthane. Le méthane, c'est le gaz combustible qu'on utilise pour cuisiner ou se chauffer. On le trouve dans des gisements souterrains, mais pas seulement. Quand un homme ou un animal digère, il en produit aussi. Ce sont les flatulences, familièrement les proutes. Et dans ces cuves, on reproduit à grande échelle ce qui se passe dans l'estomac des vaches. Explication. On utilise le fumier et le lisier, donc les bouses de vache, de la vache, parce que dedans, il y a les bactéries qui étaient aussi dans l'estomac de la vache. C'est donc bien, grâce aux excréments des bovins, mélangés à des déchets, comme par exemple de la paille, qu'on produit du méthane. L'avantage, c'est qu'on utilise une matière première inépuisable, tant qu'il y a des vaches. Elles font énormément de bouses par jour, 30 à 50 kilos par jour, c'est énorme, mais parce qu'elles mangent aussi énormément. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire aussi du méthane avec d'autres animaux ? On peut faire la même chose avec d'autres animaux, mais les bactéries de la vache, elles, c'est celles qui produisent le plus de méthane. Mais une fois qu'on a placé les bouses et la paille dans ces cuves, que s'y passe-t-il exactement ? Pour tout comprendre, regardez cette expérience. Ici, avec le bidon et les ingrédients, on va reproduire exactement ce qui se passe dans l'installation de méthanisation derrière moi. C'est parti pour une recette de cuisine version méthanisation. Déchets verts, fumiers, lisiers, on met tout dans ce bidon et on ferme avec un gant en latex. On chauffe à 43 degrés pour favoriser l'action des bactéries, puis on laisse agir 45 jours. Et voilà le résultat avec un deuxième bidon qui a été préparé il y a un mois et demi. Donc là, vous voyez toutes les petites bulles, c'est l'activité des bactéries, justement. C'est la production de gaz. Sous l'effet des bactéries, le mélange a fermenté et dégagé du méthane. Regardez le gant, il est tout gonflé. Dans les cuves, c'est la même chose. On les alimente et on laisse les bactéries agir. Il va y avoir la fermentation de toutes ces matières-là ensemble. Le gaz qui va sortir et qui va gonfler les membranes. C'est l'étoile à eau. Ce méthane, on peut le brûler dans une chaudière et chauffer ainsi sa maison. Mais plus fort encore, on peut le transformer en électricité dans une mini centrale. Explication avec Geoffrey Morel, motoriste. Alors en fait, on va utiliser le biogaz, donc le méthane qu'il y a dans le gaz, en tant que carburant pour faire fonctionner un énorme moteur qui va faire tourner une génératrice, comme un petit peu une dynamo de vélo et qui va créer de l'électricité. Avec les déchets produits par un troupeau de 200 vaches, on peut alimenter tout un village 12 mois sur 12. Ça représente à peu près 150 maisons comme les vôtres qu'on va pouvoir alimenter en électricité et en chaleur, en chauffage. C'est plus de 1600 maisons qu'on va pouvoir alimenter grâce à ce procédé-là. En France, il y a 20 millions de vaches. En récupérant toutes les bouses de ce gigantesque troupeau, on pourrait en théorie éclairer en permanence la moitié de la population française. Quittons le plancher des vaches et plongeons dans les océans. Ici, vivent des micro-organismes qui pourraient aussi, dans le futur, nous permettre de nous éclairer. C'est en tout cas l'incroyable défi d'une start-up parisienne. Sandra Rey est l'initiatrice du projet. Alors on voit ici en fait une maquette d'immeubles, un immeuble parisien-haussmanien de 4 étages qu'on a en fait équipé en bioluminescence. Grâce à des bactéries bioluminescentes qui circulent en fait dans des tuyaux et qui permettent de mettre en valeur cette façade. A l'intérieur de ces tuyaux, de l'eau et des bactéries qui circulent et qui éclairent cet immeuble. Pour l'instant, c'est une maquette. Mais d'ici 2 à 3 ans, la bioluminescence pourrait éclairer de vrais immeubles. Mais de quoi s'agit-il ? Direction la Normandie, au musée de Tatiou. Un spécialiste de ce phénomène nous explique. Donc la bioluminescence, c'est la capacité qu'ont certaines espèces de produire de la lumière. Cette bioluminescence, on la trouve sur Terre, chez certaines espèces d'insectes par exemple, ou chez des champignons. Et on la trouve en mer, de la surface jusque dans les abysses. Et c'est dans les abysses que l'on trouve le plus grand nombre d'espèces bioluminescentes. Regardons de plus près à quoi cela ressemble. Dans son placard, notre spécialiste a non pas des bactéries, mais des micro-algues bioluminescentes. Pour observer sa bioluminescence, eh bien évidemment, il faut se mettre dans le noir complet. C'est incroyable ! Dès qu'on les agite, ces micro-algues émettent des flashes lumineux pour se défendre et éclairer leurs prédateurs. Ce sont elles qui font parfois scintiller les vagues la nuit. Chez toutes ces espèces, la bioluminescence est une réaction chimique produite par l'association de deux protéines. La luciférase et la luciférine. C'est un peu ce qui se passe dans les bâtons luminescents vendus dans le commerce. On va appeler ça de la chimie luminescence. Donc à l'intérieur du bâtonnet, on a un réactif et on a une capsule en verre. Ce réactif, c'est de l'eau oxygénée. Cassons la capsule en verre pour récupérer son contenu. Un composé chimique et un colorant jaune fluorescent. Et si on les mélange à l'eau oxygénée, ça fait de la lumière. Explication. L'eau oxygénée joue le rôle de la luciférase qui va réagir avec le colorant fluorescent qui joue le rôle de luciférine. Et l'association des deux produit de la lumière. C'est cette réaction qui permettra d'éclairer cet immeuble. Dans ce cas, ce ne seront pas des micro-algues, mais des bactéries luminescentes présentes dans l'organisme des calamars. Chez ce calamar, il y a un organe fait de bactéries qui sont capables de produire de la lumière. Donc nous, on a récupéré les gènes qui sont responsables de cette lumière. Et ensuite, on les a insérés dans des bactéries beaucoup plus classiques. Dans ces tuyaux vont circuler des milliards de bactéries qui émettent de la lumière. Rassurez-vous, ce sont des bonnes bactéries qui sont présentes dans notre estomac et nous sont nécessaires pour vivre. Reste encore à mettre au point l'écosystème qui permettra à ces bactéries de survivre hors de leur milieu naturel. Méthanisation, bioluminescence, des techniques qui nous permettront de nous éclairer, de nous chauffer et d'améliorer notre confort grâce à des animaux. EGAL M6, c'est terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada